Arrête de pleurer, s'il te plait, arrête de pleurer, rien n'est va lui arriver, tu m'attends, rien n'est va lui arriver, si seulement quelque chose est arrivé à ma fille, si quelque chose est arrivé à ma fille, je ne veux pas me contenir, je ne veux pas me contenir si quelque chose lui est arrivé, je veux me tuer si quelque chose lui est arrivé. Tu dois te calmer, arrête un peu de pleurer, rien ne va lui arriver, tu ne vas pas te suicider et elle ne va pas mourir, le seul souci que j'ai, c'est que quand nous pensons peut-être que c'est juste une compétition, ou peut-être que cela a déjà pris une autre dimension, et j'espère aussi que Clifford n'a pas une main dedans. Arrête de me parler de Clifford, de cette histoire ! De qui Clifford par-dessus ? Est-ce qu'il est une femme ? Est-ce que Clifford est une femme ? Est-ce que tu l'as vue ? Non papa, c'est comme si quelque chose lui est arrivé, je vous avais interdit, je vous avais dit d'arrêter cette folie. Qui sait si on lui a fait du mal par les gens que vous combattez ? Non, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça ! Je ne peux pas croire qu'elle a juste disparu comme ça. Le pire c'est que son téléphone ne passe pas non plus. Son téléphone s'est éteint. Oh, mais... Laisse que ça ne puisse pas être... C'est euh... C'est du you malheureux de Clifford et sa famille. aille toucher ma fille. Que ça ne soit pas ça. Parce que si c'est vrai, si ce que je pense est vrai, les cieux vont perdre. Les cieux vont perdre. Parce que je vais mettre un incendie dans ce royaume. Ça c'est vrai, je mettrai un incendie dans ce royaume. Et aucune terre ne pourrait survivre. Même pas une. J'ai déjà fini et je le ferai. Je veux voir ma sœur en vie avant que tu ne mettes le feu dans ce village. On est où ? Oui, oui. Ça fait trois jours depuis que ma fille est portée disparue. Tous les efforts qu'on a fait pour pouvoir localiser où elle est, ils ont été négatifs. Et j'ai dit que Chief Clifford doit me montrer où se trouve ma fille. Ou bien ce qui est arrivé à ma fille. Duna, Duna, calme-toi. Eh, calme-toi. Regarde, cette colère ne va t'amener nulle part. Ça ne va rien résoudre. J'ai déjà fait rapport à ce problème auprès de la police. Et pour ton information, ils sont déjà en action. Ce que nous devons maintenant faire, c'est Donnons-leur un peu plus du temps. Hum? Oh, non. Rien ne me concerne lorsque la police est déjà mis en action. Si tu parles de donner plus du temps, j'ai toujours été patient, silencieux dans cette communauté, depuis très longtemps. Eh, eh, Chief Clifford, avec toute sa famille, m'ont toujours pris pour du n'importe quoi. Ils viennent toujours me déranger. Et je garde toujours le silence. Mais au moment où je te parle, tout ceci doit arriver à sa fin. Tout doit cesser. Je ne peux plus les tolérer. Je ne peux plus. Hum. Honnêtement, je suis si confus. Je suis confus avec toutes ces choses. Parce que je sais que Bella et ta fille ont été des très très bons amis. Hein? Et même les gens de ces villages avaient l'habitude de les appeler les jumelles. Des jumelles. À cause de la façon dont ils les voyaient ensemble. Et même ta famille. Et d'ailleurs, les deux familles. Vous vous croyez en vous? Qu'est-ce qu'il a changé, Donatus? Qu'est-ce qu'il a changé? Oh no. Ce qui a tout changé, c'est la trahison et l'humiliation. Oui. Ils ont tout fait à ma famille. Et je te dis qu'ils ne vont pas s'en sortir libres. Je te rassure. Ça, c'est Donatus qui parle. Ils ne vont pas s'en sortir libres. Jamais. Oma. Je t'ai appelé parce que, parce que je remarque que tu es une fille très très sage. Depuis le jour où tu étais né, jusqu'à ce que tu as grandi comme ça. Laisse-moi te dire, tout le monde dans ces villages est content avec ta manière de vivre. Hein? Et c'est pourquoi je veux que tu, que tu puisses m'aider à calmer cet orage qui veut envelopper toute ta famille. Aide-moi à l'arrêter. J'ai ces pressentiments que ta soeur est là. Elle est toujours en vie. Alors, parle à ton père. Essaye de parler à ton père afin qu'il ne puisse pas faire l'horreur qu'il compte commettre. Je suis contente que vous gérez cette affaire, Onohu. Vous êtes la seule personne qui cherche la paix dans ce village. Et c'est pourquoi je suis le Onohu. Tout ce qui dérange mon père, je ferai de mon mieux pour qu'il arrête cette situation. S'il te plaît. S'il te plaît. J'ai parlé beaucoup à ma soeur et à mon père tant de fois. Mais ils n'ont jamais voulu m'écouter. Onohu, j'en ai marre. Je suis fatiguée. Oma, tu ne dois pas te fatiguer. Tu ne dois pas te fatiguer. Tu dois juste faire de ton mieux. Continue à essayer. Afin que tout ceci ne conduise pas au mal. On doit préserver la paix. On doit préserver la paix. Je vous ai compris, Onohu. Merci énormément. C'est bon alors. Merci beaucoup. Ok. Dieu merci. Ok. Moi, je m'en vais maintenant. D'accord. Il n'y a pas de problème. Hey, Oma. Si tout le monde dans ce village était comme toi. Maintenant que j'aille m'apprêter déjà pour la réunion que je donne. Je ne comprends pas encore ce que tu es en train de dire. Peux-tu être un peu plus explicite? Es-tu en train de me dire que j'arrête de payer pour tes boissons dans le bar de maman Nkechi? Ou bien que j'arrête de te donner de l'argent? Je suis confus. Ah, Igoui. Ça, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je dis, c'est que vous pouvez me donner l'argent directement. Au lieu de charger votre fils de le faire. Oh, c'est ça. Non, Ezé est le secrétaire financier et le trésorier de ce palais. Il fait son travail. Donc il fait un bon travail. Clifford! 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 Clifford, j'ai ton cible. Il ne faut pas jouer avec le lion qui dort. Tu ne peux pas venir cette fois-ci et toucher à ce qui m'appartient. Tu peux tout toucher. Mais cette fois-ci, je ne permettrai pas que tu touches à ce qui m'appartient. Si tu ne veux pas détruire toi-même ta propre maison. Dis-moi. Où est-ce que ta fille a emmené ma fille? Donatus, tout homme sage, avant d'agir, réfléchit et se pose des questions. Hein? Comment oses-tu entrer dans mon palais? Le palais de lion hurlant comme un fou? Es-tu malade? Maintenant, toi-là, tu te permets de m'éparer sur ce temps? Donatus! Tu penses que j'ai blague? Maintenant, je vais te montrer la folie. Je vais maintenant te montrer la folie. Attends, tu vas voir. Je vais te montrer la folie. Attends, je vais te montrer la folie. Je vais te montrer la folie. Osita! Donc, toi, tu es toujours là. Toi, tu es toujours là. Osita! Attends, tu vas voir. Donc, toi, tu es là. Osita! Et toi, attends que je reviens chez toi. Osita, viens t'occuper de ce fou. Attends, attends là. Allez, vite. Si tu avances encore... Montre-le que tu es plus fou. Je reviendrai pour toi. Oui. Je reviendrai pour toi. Montre-le une pour les bonnes super-hers. Je te jure, je vais revenir pour toi. Bouge! Je vais revenir pour toi. Bouge maintenant. Osita montre le travail en offre. Je te promets. Je vais revenir pour toi. Je vais revenir pour toi. Je vais revenir pour toi. Je te torture. Je reviendrai ici. Mon ami, bouge. Hé! Il va te montrer la folie. Attends, je te promets. Je dis bouge. Osita montre la force. Je vais revenir ici. Et tu perdras ta vie. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je vais revenir. Pour aboyer. Igwe. Hein? Est-ce que vous allez bien? Ouais, je vais bien. Vous allez bien? Je vais bien. Je vais bien. Je dis, occupe-toi de lui. En fait, amène-le ici. Je vais le sacrifier à mes dieux. Mais Igwe, pourquoi est-il venu hurler, 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 hurler sur vous? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Es-tu malade? Tu fais ton travail, je fais le mien. Vas-tu retourner derrière? Igwe. Il paraît que vous va verder. Tu joues ton rôle et je joue moi aussi mon rôle. Je t'ai payé pour le faire. Igwe. Il paraît que vous bavardez trop ça. N'importe quoi. Animal. Euh... Oh no. Qu'est-ce que le roi veut dire par Tout le monde sera couronné selon ses propres actes. Ichimba. Tu sais, le roi que nous avons est un roi très, très mystérieux. Personne ne comprend ses intentions. Euh, mais je... Mais je conseillerais qu'on puisse attendre et observer. Je suis sûr qu'il n'est pas en train de faire allusion au leadership du... de Chief Clifford à cause d'argent. Ainsi de tout, ce cadeau, il n'est-il qu'il donne aux gens? Parce que j'envisage, c'est trop, non? Toi? Oui. Pourquoi tu ris? Le merveille ne finiront jamais. Euh, Ichimba, pourquoi je suis comme une personne confuse? Pourquoi? Pourquoi ne peux-tu pas rester sur une seule lune? Tantôt tu es ici, tantôt tu es là-bas. Seulement toi. Ahahah. Hé, mon dieu. Ono, tu parles comme si tu n'es pas intéressé par ce siège. Je ne le suis pas. Tu es intéressé, Ono ? Regarde, je suis au courant de tout ce que les gens sont en train de préparer sur cela. Là, c'est toi. Ono. Vous, Ono. Ahahah. Ichimba, ne me mets pas dedans. Je ne suis pas là. Hé. Ono. Vous, Ono. Ahahah. Ahahah. Oh, non. Oui, ma princesse. L'argent qu'il y a là, c'est ce que je vous avais promis pour la scolarité de nos jeunes. Hein? C'est 5 millions de néras. 5 millions? Oh non, vous êtes surpris. Non, mais pourquoi non? 5 millions de néras? Béla, mais c'est très bon, mais c'est très bon. Regarde, je sais maintenant que tu es une personne qui a toujours le souci des autres. L'action en personne. Madame, parlez et faites. Vous voulez tous les mois auparavant? Hey! Les ancêtres continueront toujours de te bénir. Et c'est... En fait, ton père, il est déjà le roi. Ton père est déjà le roi et tu es la princesse. Oh non, vous avez raison. Vraiment. Hey! Personne ne peut le contredire. Hey, oh non. Hein? En effet, venez demain pour prendre l'argent du dîner. C'est vrai? Hey! Ne t'inquiète pas, tu verras comment, tout ira bien. Laisse-moi d'abord contrôler si c'est vrai. Oh! Jésus-Christ! Oh non! Ils vont entendre, ils vont entendre ce que tu as dit. Ils vont entendre. Euh... Omar? Comment vas-tu? Cette pénurie te va très bien. Vraiment? Oui. Oui, Omar, ça va très bien. Tu vas où comme ça? Je viens du marché. Maintenant, je rentre à la maison. Omar, tu ne viens plus où nous rentrons vite. J'espère que tout va bien. Je ne veux pas que quelqu'un m'insulte, comme on l'avait fait à ma soeur. Omar, tu sais que je ne peux pas faire ça. Tu sais que je ne peux pas t'insulter. Et parlons de ta soeur, avez-vous des nouvelles d'elle? Non. Mais je continue à prier pour elle, pour qu'elle soit bien. Oui, amen à tes prières. Euh, ok. Euh, j'ai quelque chose pour toi. Euh, prends. Non, merci. Omar, je te donne avec tout mon cœur, alors ne dis pas non. Prends. Merci. Merci d'avoir accepté. Alors, mes salutations à papa. Ok. Oui, très content. Bye. Le merveilleux dame de notre grand village, je vous salue toutes. Nos salutations au Zohau. Merci. Je voudrais vous dire la même chose que j'ai dit au jeune qui était là, le garçon qui était là. Je suis venu pour changer vos vies. Comme le Honou de cette terre. Je n'aime pas quand je vois les gens dans la pauvreté. Je n'aime pas. Et je me suis décidé de vous montrer d'être un bon philanthrope. Démontrer l'amour à chacune de vous. Hum? Vous toutes savez que notre roi devra bientôt nommer son successeur. Je suis intéressé en aucun poste. Non, non. Mais si le roi s'est décidé que c'était moi, le Nahu, qui devra le succéder? Qui suis-je pour dire non? Qui suis-je pour dire non? Alors, je suis ici pour m'assurer que vous toutes êtes contentes. Et vous montrez aussi que je suis une bonne personne. Je vais donner de bourse à tous vos enfants. A tout le ventre qui, enfin, je mettrai la nourriture sur vos tables. Oh non. Merci. Je ne le ferai pas qu'une seule fois. mais c'est une chose qui va continuer. Hum? Parce que je suis une bonne personne. Ce que j'ai ici, c'est du dollar. L'argent que vous voyez lorsque vous quittez ces villages pour aller ailleurs, je le donnerai à chacune de vous. Merci beaucoup. Agnès, mais, mais. Ça, c'est pour toi. Merci, Ono. Oui. Merci. Ça, c'est pour toi. Ah, merci, Ono. Ça, c'est pour toi. Merci, Ono. Ça, c'est pour toi. Merci, Ono. Oui, pour toi et ta famille. Merci, Ono. Vous devez vous assurer que la nouvelle parvienne à vos maris. Ono, merci. Qu'est-ce que vous dites? Merci, Ono. Je peux encore vous entendre? Merci, Ono. C'est très bien ça. Maintenant, ce que j'ai ici, c'est 100 enveloppes contenant l'argent pour la scolarité pour s'assurer que tout enfant va à l'école. Alors, si tu as un enfant qui élanche à toute la voie de l'école, ceci m'a trafé à ça. Oh, non. Merci. Merci. Ceci, c'est pour ton garçon. Assure-toi qu'il parte à l'école. Assure-toi qu'il parte à l'école. Merci. C'est pour ta fille. Assure-toi qu'elle parte à l'école. Madame, c'est pour ton garçon. Assure-toi qu'il parte à l'école. Merci. Merci. Hey. Qu'est-ce qui ne va pas là? Ma princesse. De quoi est-ce que vous parlez? Ma princesse, nous sommes juste en train de discuter. Voulez-vous quelque chose? Vous êtes vraiment des stupides. Vous êtes en train de discuter? Hein? Je vous ai engagé ici pour me protéger ainsi que ma famille. Non, pas pour discuter et rire. Je suis désolé, ma princesse. Ma princesse, avec tout respect, on se connaît avant de venir travailler ici pour vous. Donc, on peut causer non. Je ne vois rien de mal en ça. Vous savez bien. Même si vous travaillez, vous pouvez discuter, n'est-ce pas? Dans ce cas, vous êtes viré. Princesse, princesse, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne connais pas ce gars. Je... Idiot. Si tu m'approches encore dans cette maison, je te jure, si tu m'approches encore... Princesse, s'il vous plaît. Je suis désolé, s'il vous plaît. Pardon. Avez-vous pitié. Reste là. Eze, d'où viens-tu? Sans garde. Ma sœur Bella, je peux toujours prendre soin de moi. Eze, tu as la royauté. Prochainement, si tu veux sortir, prends un garde. Ok? Ok, ma sœur Bella. Retournez à votre poste. Merci. J'espère que tu es prête de marcher sous mes ordres. Je ne veux plus que tu marches avec... C'est fou. Ma princesse, ce job est très important pour moi. J'ai vraiment besoin de vous servir et personne ne va me distraire. Regardez-moi ces gens. Je ne les connais pas du tout. Je vous jure. Non. Ils peuvent aller en enfer même. J'aime bien ce son. Merci, ma princesse. Dans ce cas, tu dois commencer à travailler immédiatement. Hey! Ma princesse! Ma princesse Bella! Bella l'argent. Bella l'argent! Bella l'argent! Bella! Bella la belle! Ma princesse! Il n'y a pas deux comme vous! Ma princesse! Hey! C'est bien. On te donnera bientôt ton uniforme. Hey! Ma princesse! Que ces filles apportent la nourriture, non? Chaque fois. Ada, viens ici, viens ici. Ada, viens, 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 viens. Ada, qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? Pourquoi tu t'es redécidé de me donner ceci dans cette maison? Aussi, est-ce que tu peux voir ça? Je vois, non. Non, je vois. C'est ce qu'ils ont décidé de faire. C'est ce que vous voulez faire, chum. Donc, même si Ada n'a décidé de traiter d'osier comme sortir, si tu veux m'insulter, c'est quoi ce petit repas? Sommes-nous des enfants? C'est quoi ça? Aussi, t'as de quoi tu t'es plein? Si tu ne peux pas manger, alors jette-la. Est-ce qu'on t'a forcé? Hein? Est-ce que je peux ramener la nourriture? C'est mieux que vous la mangez parce qu'on a que ça pour vous. Oh, Dieu, Dieu, Dieu. Non, 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 non. Aussi, je ne peux pas accepter cette bêtise. Non, 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 non. Laisse, laisse. Je ne peux pas accepter cette bêtise. C'est ça la situation. On n'a pas le choix. C'est ça la situation. Mangeons. Uchena, attends. Attends. On a oublié cette somme d'argent juste pour payer mes frais scolaires? Je suis émerveillé aussi. Je l'apprécie beaucoup. Mon souhait qu'il devienne le prochain roi. Tu as raison. Et si je dis ça? Et alors Bela et son papa? Les deux sont bons. Et vous savez, ce village devient de plus en plus intéressant. Et regardez qu'ils sont en train de donner de l'argent. Le roi aussi a dit qu'il va choisir un nouveau successeur. Mais Ono n'est pas comme ça. Il est juste un homme gentil. Ah oui? Et ce que nous voulons, c'est l'argent. Je suis très contente. Je peux rendre l'argent à maman. C'est lui qui nous donne l'argent. On va prendre. Allons-y, allons-y. Vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, et là, et là est en train de me causer beaucoup du tort et beaucoup du mal en disparaissant de ces villages. Non, mais mon instinct est en train de me causer beaucoup de dulu. Mais mon instinct est en train de me dire que Jeff Clifford et sa famille pourraient avoir kidnappé ma fille. Ils peuvent avoir kidnappé ma fille. Ils peuvent avoir kidnappé ma fille Et j'avais promis à ma conscience Qu'ils ne resteront jamais impunis Ils ne resteront jamais impunis Jeff Clifford et sa famille Ne resteront jamais, jamais impunis Donatus Qu'est-ce que j'entends? Les enfants d'un pauvre Qu'est-ce que tu fais dans ma parcelle? Pourquoi es-tu venu ici? Donatus Je t'ai demandé pourquoi es-tu venu ici? Qu'est-ce que tu fais dans ma parcelle? Chut! Es-tu venu pour te moquer de moi? Ou bien me corpoter? Non mais j'ai appris ce qui est arrivé à ta fille Voilà pourquoi je me suis décidé Hey! Sors de ma parcelle! Sors! J'ai dit quitte de ma parcelle! Sors d'ici! Sors de ma parcelle! Sors! Tu blagues avec moi Tu penses que j'ai Blague avec moi Et là! Et là! Ça serait mieux que tu ne reviennes plus dans cette maison! Parce que si tu revenais, je te jure que le son va couler! C'est vrai! Ça c'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! Vous voulez vous réveiller la princesse? Sa majesté! Il n'y a rien de mal messieurs! Et vous criez! Et vous criez! Nous sommes juste en train de discuter! Votre majesté! Tout ne va pas bien! Tout ne va pas bien! Votre majesté! Cette fille nous sous-alimente! Elle nous sous-alimente dans cette maison et elle pense qu'on ne peut rien faire! Votre majesté! Mais ce n'est pas juste! Adana! Pourquoi? Pourquoi ne la nourrissez-vous pas bien quand j'en ai assez dans le magasin? Ok! Hein? Pourquoi? Il n'y a jamais la fin dans la maison d'un roi! Vous devez la nourrir bien! Afin qu'ils puissent bien faire leur travail! Votre majesté! Ça c'est tout ce qu'ils ont emmené et c'est ce que nous avions préparé! Eh oui! Il est sorti! Il est sorti! Ça va! Hum? Je vais le gérer! Je vais m'assurer que vous soyez bien nourri! Hum? Le ventre... Le ventre affamé n'a point d'oreille! Vous avez raison! Hum? Vous serez bien nourri! Merci monsieur! Laissez ça pour moi! Merci beaucoup! Igué! 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 Maman! 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 Maman, venez où est-ce que vous allez! Nous allons au marché! Maman entrez dans la voiture s'il vous plait! Vous m'avez manqué! Maman entre s'il te plaît! Entre! 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 On part s'il te plaît! Merci! 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 Ma fille! Je te l'avais dit! Maman! Tu vois non? Je sais que tu es une fille très brave! Et que je sais que tu allais réussir! Maintenant tu vois non? Maman! Dans ma prochaine vie! Tu vas te souvenir de moi! Hey! Maman tu as vu! On l'a fait! Et ça réussit! Et ça réussit! Merci maman! Et dans ta prochaine vie ma fille! Tu resteras toujours ma fille préférée! Ne me fais pas pleurer! Je ne veux préférer personne d'autre à ta place! Oh maman! Maintenant dis-moi! Comment tu l'as eu? Je savais que cette question allait venir! Maman! Ça n'a pas été facile! Mon enfant! Surtout quand j'ai eu l'accident avec ces conducteurs de moto! Et wow! Je voulais d'ailleurs abandonner! Et? Mais... Quand je me suis seulement souvenu de tes encouragements! Bien! Maman je me suis levée! Exactement! J'ai pris de la force maman! Comme si tu étais là à mes côtés! Tu peux faire ça! Parce que je le savais! Maman je ne voulais pas te décider! Mon enfant! Ma fille préférée! Et finalement je l'ai fait! Tu l'as fait mon enfant! Oui maman je l'ai fait! Exactement oui! Merci maman! Nous avons fait! Regarde ton père est là! Papa! Mon mari! Bienvenue papa! Nous étions tous inquiets! Nous nous sommes tous inquiétés! Mais je ne cessais de répéter à ton père que tu allais bien de l'endroit où tu étais! Merci maman! Hey! Ça c'est pas vrai! Tu es en train de me dire que tout sera mieux! Oui je te l'ai dit! Regarde toi! Toi! J'étais en train de pleurer qu'elle était morte! Nous étions tous en train de pleurer! Maman! Maintenant dis-moi! A quel point es-tu contente? Comment c'est joli de la voir retourner ici en vie! Et comment elle est riche! Ce n'est pas ça! Bien sûr mon mari! Je suis si contente que si tu avais un peu de temps tu allais me faire monter sur l'arbre! Oh maman! Comment c'est? Juste parce que je suis contente! Hé là! Papa! Dis-moi! C'est quoi le secret? Derrière ta réussite! Peux-tu me dire? Peux-tu me dire exactement? Dans quelles affaires tu t'es fourré? Et qui t'ont donné beaucoup d'argent comme ça? Je ne pourrais pas comprendre que tu ailles beaucoup d'argent facilement comme ça! Mais c'est quoi que tu vois là et que tu n'aimes pas ? Tu es toujours négatif, toujours, toujours négatif. Ta fille vient juste d'arriver après un long voyage et nous étions tous inquiets. Et maintenant qu'elle est rentrée, tu veux d'abord accueillir ta fille, lui donner quelque chose à boire ou quelque chose à manger, je ne sais quoi. Ou bien lui poser juste la question comment elle allait. Mais par contre, toi, tu demandes comment elle s'est fait de l'argent. Ce n'est pas bien, non ? Mais nous sommes contents. Mais c'est quelle façon de rentrer, non ? Nous sommes contents. Ok, je suis désolé. Bien ! Je suis vraiment désolé pour ça. J'aime trop poser de questions. Oui, juste un peu. C'est ma manière. Mais finalement, nous sommes contents. Je suis si content que finalement, nous avons réussi. Oh ! C'est ce que je voulais entendre. Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, ma chère. C'est très bien. Et là ? Papa, qu'est-ce qu'il y a encore ? Non, non, c'est très bien. C'est très bien. Je suis l'homme le plus heureux sur terre. C'est très bien. Sois la bienvenue. Nous sommes sirés. Je vais maintenant au palais. Ma femme à moi, je suis content. Je suis aussi très content de voir ma fille. Papa, n'oublie pas de mentionner auprès du roi qui est ta fille, la princesse, et les retours. La princesse, je vais faire couler beaucoup d'argent. Papa, tu as vu ma voiture, non ? Tu l'as entendu, hein ? Ma fille à moi. Oui, je vais faire couler beaucoup d'argent, papa. Elle va faire couler de l'argent. Crois-moi, je vais dire à tout le monde. J'irai chez tout le monde dans les villages. Crois-moi, la mère de mes enfants. Je vais leur annoncer. Je vais maintenant au palais. Ma fille est revenue. Oui, maman. Pardon, dis-moi, j'ouvre mes désoreilles. Oh, maman. Dis-moi, comment tu as fait ? Eh, Okbanco, que veut dire cette collerie ? Est-ce que tu peux te taire ? Tu ne fais que parler, parler de bêtise. Okbanco, donc, c'est toi qui conduis ces rebelles. C'est toi qui fais ça. Enlève ce carton, sinon je vais tirer sur ces pneus maintenant. Puis-je te présenter la belle reine de ma fille ? Elle la cache. Ma voisine adorée, comment vas-tu ? Qui est ta voisine ? Criminel. Donc, tu es rentrée dans ce village. Après avoir causé l'hypertension artérielle à ton père. Wow ! Écoute, je ne sais pas ce que tu penses que tu as. Mais la prochaine fois que tu vas barrer mon chemin, je te ferai du mal. La prochaine fois. Bella ! Tu es une bonne parleuse et tu parles beaucoup. Eh, regarde ! Je suis là pour arrêter toutes tes bêtises parce que l'argent arrête toutes les bêtises. Prochainement. La plus grande reine de tous les temps. Donne-moi un peu d'argent. Enlève cette voiture d'ici avant que je ne dégonfle les pneus. Enlève cette voiture avant que je ne dégonfle les pneus. Donc, on enlève ce carton d'ici. Je sais que tu as besoin d'argent. Certainement, elle ne prend pas bien soin de vous. Je te connais. Prenez ce que vous voulez et allons-y. C'est à cause de cet argent qu'elle est papi. C'est à cause de cet argent qu'elle est papi. Vite, enlève cette voiture. Enlève cette voiture. Enlève cette voiture d'ici, vite. Sinon, tu vas te dégonfler les pneus. Ouais. Comme vous me voyez, je suis très fatigué. Ok. J'ai beaucoup fait aujourd'hui. Alors, je veux que vous prépariez un repas délicieux pour moi. Préparez du blé et de la sauce de feuille amère. Mettez-y assez de stockfish. Ok. Et aussi du poisson séché. Ok. Mais n'oubliez pas, assez de piment. Hein? Bien, bien assaisonné. Pas de problème, mon roi. Allez faire ça. Et faites vite. Ok, mon roi. Merci, mon roi. Le roi a fait. Et alors, mon roi. Euh, papa? Fils. Bon après-midi, papa. Bonsoir, assieds-toi. Hum. Hum. Papa, j'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose à dire? Vas-y, je suis à l'écoute. Papa, je pense que nous devrions arrêter de dépenser de l'argent comme on le fait. Hein? Alors, dites-moi si quelque chose est arrivé à ce qui lui génère de l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous payons tout le monde qui vient ici pour travailler pour nous. Papa, j'arrive pas à comprendre. La nourriture ne peut pas finir mon argent. J'ai appris que la nourriture que tu leur as donné n'était pas suffisante. C'est pourquoi Dozier ou Sita ne se nourrissent pas bien. Et ils se plaignaient. Hé, Zé, je ne veux pas entendre ça. Et à cause de ça, j'ai demandé à la cuisinière de doubler leurs portions. Et aussi d'augmenter les ravitaillements dans le magasin. Écoute-moi, Hé, Zé. Si nous gagnons cette lutte de la royauté, cet argent dont tu te plains, nous allons le récupérer au centuple. Je veux que tu comprennes ça. Ces gens que tu sous-alimentes sont à notre service. Ils doivent être bien nourris. Ouais. Papa, je vais vous demander. Vas-y. Tous les terrains que ma grande-sœur avait promis vous acheter, vous ajouter, plus que ce qu'elle a. Est-ce qu'elle a fait? La réponse, c'est non. Mais elle a promis de faire ça. Hé, Zé, détends-toi. Détends-toi et profite de l'argent. Hum? Les bonnes choses n'arrivent pas facilement. Papa, je crois en vous. Mais la raison qui me pousse à refuser toutes ces choses, c'est que je refuse notre déclare. Et Zé, quelque chose ne va pas avec ta tête. N'y a-t-il plus de cerveau dans ta tête? Je t'ai expliqué les choses et tu ne veux pas comprendre. Je dis, détends-toi et profite de l'argent. J'ai des sources de revenus. D'ailleurs, la royauté pour laquelle je lutte est une grande source de revenus. Dozier. Dozier, si tu vois Ella, tu ne croiras pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille est devenue si classique et très riche maintenant. Alors, comment ça? Comment est-ce qu'elle a pu gagner ce genre d'argent? Mon frère, je ne sais pas. Gare, le type d'argent que ma petite amie a gagné. Je pense qu'Ella est plus riche que Bella. Aussi, aussi, aussi. Attends, 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 attends un peu. Est-ce que tu viens d'appeler Ella? Ta petite amie? Regarde, si tu sais ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais ne rentre plus chez cette fille. Tu iras en prison. Elle t'enverra en prison. Tu iras en prison. Rappelle-toi que tu l'avais trahi avant. Tu vois ton problème? Tu n'es jamais de grand soutien. Je viens juste de t'expliquer quelque chose au sujet de... Je n'ai fini avec toi. Bye, bye. Bye. Va-t'en, s'il te plaît. Papa? C'est étonnant. Tu penses vraiment que moi, j'ai peur d'Ella? Ce qui me mêle... Leur maison est semblable à ici. Quant à moi, cela n'existe pas. Oh! Papa? Aïe! Bien. Comme elle pense qu'elle peut se comparer à moi, la ligne de combat a déjà été tracée. Nous allons continuer à dépenser de l'argent dans ce village. jusqu'à ce qu'elle va réaliser que moi... que moi... Bella n'ai bébé. La belle Bella. Bébé bé. Dieu merci. Bella non n'y a go. Bella non n'y a go. Bella on n'y a cash. Bella. Papa? La belle fille. La fille a son père. Qu'est-ce qu'elle va réaliser que je suis supérieure que elle? Exactement. Ah! Exactement! Ah! Euh... Papa, papa... Euh... Tante Bella, est-ce que je n'arrive pas à comprendre que... Vous vous préparez à dépenser de l'argent inutilement? Papa, nous devons la laisser agir et voir ce qu'elle est capable de faire. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est ça mon problème avec ton frère. Sœur Bébé, le peuple vous a déjà accepté. Alors, reposez-vous. Comme je l'ai toujours dit, que la ligne est dangereuse. Absolument dangereuse. Ça, c'est le meilleur moment pour nous de pomper l'argent. Il mettra assez d'argent. Hein? Tout le monde le sentira. Nous devons vraiment dépenser beaucoup d'argent. Tu comprends? Comme ça, ils ne vont pas se comparer à nous. Exactement. Ah! Exactement! Qu'est-ce qu'on va pas avec lui? Si on ne dépense pas de l'argent, on risque de dégringoler. Et j'occupe telle de tes affaires. Ada. Papa. Tu as mon soutien à 100%. Hum? Tel père, telle fille. Hum? Papa, ma tête va grossir. Tu es pleine de sagesse. Je sais. Tu es mon père du public. Et je remercie Dieu pour te m'avoir donné. Hum? Hein? Et ma fille, tu sais quoi? Le père peut demander à sa fille ce dont il a besoin. Papa, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu es mon père biologique. Ouais, ouais. Qu'est-ce que veux-tu? J'ai besoin d'argent pour gagner plus d'instincts à mon côté avant que cet idiot Donatus commence à faire les pas. Comme toi-même, tu le sais, on doit dépenser de l'argent. Quand il va de leurs propres yeux, ils seront motivés et ils nous soutiendront tous. Papa. C'est que je ne comprends pas. Bélo, onyeko. Onyeko. Onyeka. À mon âge, on va parler. Je le sais. Que veux-tu? Je ne m'inquiète pas du tout. tu n'as pas mes suppliés. N'est-ce pas? Dis-moi seulement les montants d'argent que tu veux. Je veux que je t'en donnerai. Papa. Ma fille. Mon père. Papa, tu sais que j'ai vraiment beaucoup d'argent. Oui, je sais que tu as maintenant de l'argent. J'ai l'argent pour postuler pour n'importe quel poste que je désire dans ce royaume. Je le sais déjà. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas vraiment mon intention. Tout ce que je veux, c'est de pouvoir intimider Béla. C'est de pouvoir stopper sa folie juste pour le trône. Ce n'est que ça. Bien, je sais que tu as maintenant l'argent. Et si ce que tu viens de te dire, c'est vraiment ton désir, je ne suis pas d'accord avec toi. Si c'est juste pour faire, juste pour humilier Béla et faire qu'elle perde, sa quête pour le trône. Ça, en tout cas, c'est toi. Mais mon désir à moi, c'est de devenir le roi de ce royaume. Et je sais qu'un jour, je le deviendrai. Tu vas le voir. Oui. Est-ce que tu peux imaginer? Comment? Comment est-ce que Clifford s'en va, mettant de bruit partout, se comportant comme s'il était déjà le roi, comme une margarine? Papa. Le meilleur papa de tout le monde. Ma fille que j'aime bien. Si c'est vraiment ça ton désir, alors ça sera comme ça parce que nous avons beaucoup d'argent pour dépenser. C'est exactement ce que j'essaierai et je le deviendrai un jour. Ça n'est pas un problème. Réjouissons-nous de notre argent. On n'a pas besoin de toutes ces compétitions. Tiens! Ferme ta bouche. Ferme ta bouche, j'ai dit. Qu'est-ce que tu sais? Tout ça, c'est parce que nous sommes entreprenés et tu parles. Qu'est-ce que tu sais? Tu n'as même pas peur que je n'entende plus ta voix. C'est très bien, ma fille. Mais je dis la vérité. Garde la vérité juste pour toi-même. Ne t'inquiète pas. Je lui avais déjà dit si j'essaie de sortir un peu de folie pour toi, si j'essaie de sortir un peu de folie pour toi, tu fermeras ta bouche. Tenez, c'est pour vous. Prenez, sinon l'argent va prendre une autre direction. Je voudrais que tu sois derrière mon père parce que je veux qu'il soit le prochain roi de ce royaume. Hein? Oui. Héla, honnêtement, je ne sais même pas quoi dire. Non, tu n'as rien à dire, juste dis oui à la proposition. Hein? Dis oui. Au moins? Oh, honnêtement, tenez ça, c'est pour vous. Je veux que tu le soutiennes complètement. Mon père sera le prochain roi de ce royaume. Et toi, tu seras son honnêtement. Si tu continues à soutenir mon père, l'argent sera ton ballon de football. t'es un honnêtement. Tu es un honnêtement. Vraiment? Oh, j'aime ça. Oh, non. Jésus. Mais, 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 ça, c'est assez, non? Ok. Tout cet argent est pour toi. Je veux que tu soutiennes mon père. Hé. Mon amour, comment tu vas? Tu m'appelles encore ton amour? Je suis supprimé. Ok, je vais bien. Non, tu ne l'es pas. Regarde-toi aussi, ta. Mon futur mari est devenu agent de sécurité et en même temps portier. Hein? ou si t'as tué un pour chasser l'ombre? Je suis désolé. Je sais que je t'ai fait du tort, elle-là, et je ne mérite même pas de parler. Pardonne-moi, je t'en prie. Mais je suis désolé. Je suis très, très désolé. C'est bon. La raison pour laquelle j'ai accepté ce travail était à cause de l'argent. J'avais besoin de l'argent pour prendre sur moi-même. Je vois que tu as une conscience qui sait revenir à la normale et sache que je t'ai déjà pardonné depuis très longtemps. Je voudrais que tu viennes travailler pour moi parce que je vais te payer très bien. Ce que tu me demandes de faire est difficile. Je suis déjà engagée auprès de Bella. Comment puis-je être sûre qu'il ne s'agit pas d'un piège ? N'est-ce pas pour me faire souffrir parce que je t'ai abandonné de par le passé ? N'est-ce pas un moyen que tu cherches pour te venger ? Si tu reviens à la raison, tu sais où me trouver. Ah, qu'est-ce que je me suis fait moi-même ? Comment puis-je être sûre qu'il ne s'agit pas d'un piège ? Comment puis-je être sûre qu'elle n'est pas en train de me jouer ? Comment le souris-je ? Elle là ? Ah, elle là ! Je veux que tu arrêtes C'est là, maintenant. Je voudrais plutôt que tu fasses des réunions ici dans la maison de mon père ou bien au palais et je suis venue avec une somme de 50 000 de mon père. 50 000 ? Ton porte-monnaie sera reconnaissant envers moi si tellement tu écoutais mes conseils. Juste pour que je puisse arrêter mes activités de la maison de Clifford. 50 000 ! Hé 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 ! Euh... Hé là, j'allais dire, ma princesse, tu n'as pas un problème, ok ? Peu importe ce que tu veux. Considère que c'est déjà fait. Plus de réunions dans la maison de Clifford. Plus de réunions là-bas. Il y a aussi quelque chose de concernant. Je crois que je te l'avais déjà dit. Si seulement mon père devenait le prochain roi de ce royaume, tu seras son homme. C'est bon ? Je me rappelle de ça, oui. Je me rappelle très bien. Merci. Je voudrais que tu sois son homme de confiance. Ma princesse, je ne doute pas de toi. Il faut juste que tu saches que je suis derrière toi. Peu importe tes ambitions, je suis derrière toi. Merci. Ok, je... Il y a quelque chose dont je voulais te parler et c'est pourquoi j'étais en train de te chercher. Pas de problème. Et comment ton père ? Oh, il est complètement d'accord avec ça. Oh, papa ? Il est là. Donatus. Je n'apprécie pas la géographie qu'il y a sur ta figure. Et c'est quoi le problème ? Le problème, c'est Mba. Mba ? C'est une utile de Mba. Il m'a trahi. Moi, Donatus. Et maintenant, il demande que je l'excuse. Donatus, s'il te plaît, essaie juste de te calmer. Aussi longtemps que Mba a demandé que tu puisses l'excuser. Pardonne-lui. Pardon. Pardonne-lui parce que tu sais qu'on a plus besoin de gens qui nous soutiennent. Pardon. Tout homme est capable de commettre d'erreur. Essaie juste de te calmer si je dois considérer que je puisse le pardonner. Si moi, Donatus, je dois essayer de pardonner Mba. cette fois-ci. Alors, ça devrait être la toute dernière chance. Oui. Ça devrait être la dernière chance. Oui. Pour ça, je suis d'accord avec toi. Je suis avec toi. Je sais qu'il ne le fera plus. Si tu peux bien t'asseoir. elle est venue à la maison et m'a offert 500 000 naïras. Et j'ai refusé parce que je sais très bien que c'est... Tu peux me donner plus que ça. Tu veux dire qu'elle a offert 50 000 naïras. Tu vois ça ? Tu vois comment ils vont partout trompant les gens. Trompant, décevant les gens. Tu vois ça ? Mba. Aussi longtemps que je vis, je gérerai toutes choses. Mais, laisse-moi te dire une chose. Fais plus d'efforts. Mets-toi debout. Ma cogné la rôle est pour être béat. En tout cas, je vois ça. Merci beaucoup. Tu es un bon ami. je n'ai peur de personne. Igwe. Igwe a devenu. Je t'ai toujours dit je me suis engagé dans ce combat et je gagnerai. En tout cas, toi. Prends. C'est pour toi. Igwe. Pouvez-vous faire le cola pour moi ? Cola comment ? Quel cola ? Ça là, c'est pour quoi ? Hein ? Donc, tu veux encore que je mette quelque chose sur la table ? Est-ce que c'est chaque jour que tu dois faire sortir de la viande et du vin de palme et tout ça ? Il va devenir notre Igwe. Le prochain roi. Tu sais que je suis très occupé donc accepte-moi ça. Dans le jour à venir me raser d'argent. Hein ? Mbamba, mbamba. Igwe. D'accord, je vais continuer ce que je faisais à l'intérieur. Hum ! Regarde-moi ces messieurs. Ils se permettent de me donner 5 000 naïras. Cependant, on cherche à me donner là-bas 50 000 naïras. Alors que c'est 10 fois peu. Ah, dis-moi, c'est encore quoi ton nom ? Tchouma. Tchouma. Regarde, pour toutes ces choses que tu m'as faites dans le passé, tout ce que je veux pour toi, c'est avoir une très bonne vie. Toi ainsi que tous tes amis, parce que je vais vous donner une très bonne vie. Tout ce que je vous demande, c'est juste de venir travailler dans les palais de mon père. Je vais prendre soin de vous et vous payer les triples de ce que Bella vous paye. Je vais vous donner une très bonne vie. Merci. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie aussi de la part de mon amie. T'inquiète, donne-moi un peu d'argent. Ne vous inquiétez pas, je vais parler avec elle. Elle m'a fini par accepter. Ça, c'est pour moi. Merci beaucoup, madame. C'est très gentil. Notre grande aimable reine est la riche. Oh, désolée, désolée. Merci beaucoup, madame. ma fille à moi, ma fille. Papa. L'argent est bon. L'argent est très, très bon. Nous sommes heureux. Nous avons maintenant tout. Bam. L'argent représente tout. L'argent fait faire que le monde puisse tourner, 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 tourner encore. Ma fille, ma fille. Papa. Peux-tu imaginer comment tu vas retourner tous les villages contre Bella automatiquement juste comme un miracle parce que je peux le voir en train de balayer, de travailler, faire tout genre de boulot. L'argent, l'argent est en train de parler. Papa, tu sais qu'on dit que l'argent répond à tout le besoin. Oui, oui. tout ce qu'elle a fait au début c'était juste pour essayer de m'intimider et moi, je n'aurai pas de repos jusqu'à ce que je finisse avec elle. Ça, c'est ce que je lui ai promis. Granteur, arrêtez tout ça. Rejouissons-nous de notre argent comme tu l'as entre tes mains. J'ai gagné. Qu'est-ce que tu sais? Oh, mais qu'est-ce que tu sais? Ce n'est pas encore fini jusqu'à ce que ça se termine. Bam. Hé, écoute-moi très bien. Clifford doit maintenant abandonner le trône. Il doit arrêter de penser au trône. Il doit abandonner pour que moi, je puisse l'occuper. C'est à ce moment-là que je vais considérer si je peux laisser ou continuer. pas maintenant. Hé, 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 ma princesse. Ma princesse que j'aime beaucoup. tu sais, j'étais en train de réfléchir. Faisons une fondation pour les nécessiteurs. C'est de cette façon aussi que nous aurons beaucoup de soutien. Et la foule, que penses-tu? Très, très important. Très, très belle idée. Tu vois, nous devons faire de tout le mieux que nous pouvons et ne pas permettre la distraction. Nous ne devons pas être distraits et nous devons rester focus. Et en faisant comme ça, nous allons conquérir le cœur de tous les hommes. Tout le monde. À part ces petits privilèges, nous aurons tout le monde. Nous aurons le cœur de tout le monde. Ma fille va régner. J'ai vu. J'ai fait un ref, je viens en train de balayer par-ci, par-là. Faisant tout genre de travail et je me suis dit c'est ce que l'argent peut faire. Papa, on doit gagner cette bataille. C'est ce que je suis. Oui. Ma fille, tu as déjà gagné. Ichimba, je finis. Ono, mais est-ce que tu sais que nous avons réunion aujourd'hui sur les chefs Clifford et maintenant aujourd'hui là, Donald a tous à fixer une autre réunion. Est-ce que c'est normal? Que pouvons-nous alors faire? Pouvons-nous aller dans deux réunions? Nous ne pouvons pas participer à une seule réunion et l'autre ne le saura pas. Tu es sûr que l'autre ne sera pas énervé de notre absence? Tu ne peux pas te casser pour rien. Nous faisons de notre mieux et le reste, nous le laissons à Dieu. On y va, on y va, on y va. Alors, cette situation commence déjà à m'embarrasser. Je ne sais plus vraiment comment m'y prendre. Franchement, avec cette affaire de réunion, réunion, réunion à chaque fois, je n'arrive pas à comprendre et je ne vois même pas l'importance. Pendant que Donatus et Clifford ne vont pas de montrer qui sommes en train de suivre dans ces réunions, à tout moment, le réunion. pourquoi es-tu en train de parler comme ça? Moi, Donatus, je ne suis pas la cause de problème dans ces villages. Oui, je sais cela. C'est Chief Clifford, la cause de tout le problème. Exactement. Il court derrière la fille, il fait de n'importe quoi, il fait du bruit, il pense qu'il est le plus riche dans ce royaume. comme s'il avait l'argent, l'argent qu'il n'a même pas. Il n'a même pas d'argent. que tu connais donc ? Il n'a même pas d'argent, que tu τη par Ouais, cette cour est très sale Personne n'est venu l'abaler aujourd'hui Papa, même hier, je suis le seul qui avait fait ce travail Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce à dire que nous perdons? Papa, je t'avais demandé de bien gérer l'argent qu'on avait Mais tu n'avais pas voulu Regarde que personne n'est venu parce qu'on n'a plus d'argent Fils, ne te gêne pas Ne t'inquiète pas, je vais bientôt rebondir Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive Hein? Je te crois, papa Donc tout ce que tu as à faire est de t'asseoir et de détendre Mais une chose est très importante Quiconque dort, on emporte son fusil Clifford ne peut pas dormir Je serai toujours éveillé jusqu'à ce que J'obtienne ce que je cherche C'est moi Détends-toi mon fils Détends-toi Papa, je t'ai occupé à l'intérieur Je dois rentrer D'accord D'accord Ok Ok Aisé Je t'ai appelé parce que Depuis la nuit dernière Je n'ai pas encore mangé Même ce matin comme je suis en train de te parler Je n'ai pas encore goûté quelque chose Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as absolument rien mangé Non, j'en ai marre de tout ceci Je ne peux pas préparer Je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas avec ces filles Hier soir, je n'avais vu personne entre elles-mêmes ce matin Personne n'en est venu Mais ne t'inquiète pas Dozy Je veux facilement faire quelque chose pour nous deux D'accord? S'il te plaît S'il te plaît J'ai tellement faim Et je n'ai même plus de force S'il te plaît Merci Est-ce que tu as appelé ton collègue là? Aussitain Oui Aussit, tu ne veux plus répondre à tous mes appels Ok, d'accord, il n'y a pas de problème Je vais d'abord préparer comme je t'ai dit Ok D'accord Ma chérie Je suis contente de travailler avec Ella Elle est bien Tu sais ce qu'elle a fait Elle a pardonné à son petit ami Et il l'a récupéré Tu sais encore quoi? J'ai aussi appris qu'il a nommé D'osé D'argent de sa sécurité Celui qui se charge D'ouvrir le portail Ce garçon est très méchant Est-ce que tu sais Que l'argent Qu'elle nous donnait? Tu sais qu'elle ne vaut rien de frère là Comment on l'appelle encore? Il avait pris ça Je ne sais pas Ce qui se passe avec eux La manière dont ils étaient En train d'utiliser l'argent eux-mêmes Tu sais je ne comprends pas Je ne comprends rien Ma chère Pour moi Ella est la meilleure Celle la plus meilleure même Elle est ma préférée Tu sais Elle paye doublement que Bella Elle est celle que j'ai votée Elle est ma favorite En tout cas je l'aime beaucoup Tu as raison Moi aussi je l'aime Par rapport à l'autre Moi je l'aime beaucoup Je sais qu'elle a l'argent Et je vais la suivre Ok Allons-y Tu as raison Bye Sous-titrage ST' 501 Maintenant que tu arrives On aurait dû tenir la réunion depuis Et c'est maintenant que tu arrives Euh Higoué Vous avez raison Mais j'ai connu un sérieux Pour l'envergne le chief Donatos Il a scellé ma parcelle Et je l'ai suivi Jusqu'à chez lui à la maison Et d'ailleurs L'hono est là-bas Hein? D'ailleurs je lui ai dit Que j'ai un rendez-vous avec toi Mais il a refusé Et voilà Je me suis vraiment Battu pour Venir te voir Tu veux dire que Donatos A barricadé ta maison? Oui Je te dis vrai Hum Donc Ono Est maintenant Contre moi Donatos Tu as touché La queue d'un tigre Et je te visiterai Avec le tonnerre Et le feu Voilà Voilà Euh Higoué Et qu'en est-il de Princesse Bella? La princesse Est partie pour apporter plus d'argent Et cette fois-ci Des dollars Dollars? Ouais Et je te récompenserai Avec des milliers de dollars Pour ton essence Merci beaucoup Merci beaucoup Ah d'ailleurs D'ailleurs laissez-moi Avec manier Toi 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 Où C'est toi Quoi? Hey 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 Je pensais que tu avais dit que tu rentres directement à la maison Comment est-ce que t'es encore ici? Je me suis décidé d'aller venir en visite à mon frère Est-ce mal? Et je m'en la dis Hey Hey M'ba M'ba Igué Donc tu les as rejouis Tu es avec eux pendant tout ce temps Après t'être réunis avec eux Tu es venu chez moi Et tu as dit qu'ils te forçaient à les rejoindre Alors que tu planifies avec eux M'ba Le guerrier qui dort Son fusée est emportée Et tu sais ce que ça veut dire? Hey Oh Je te connais Je te connais Très très bien Je suis Donatus Et tu ne peux pas jouer avec moi Je ne blague pas Tu n'es pas digne de confiance Tu es un traître Tu es un traître Manipulable Une personne à double face C'est ce que tu es M'ba Tu es une honte pour cette communauté Tu ne respectes pas tes propres mots Tu ne peux pas rester sur tes propres pieds Tu as dirigé la réunion de ma maison Et ma fille t'a donné cinquante mille nels Après la réunion Mais cependant tu as l'idée de nous trahir Tu as l'idée de me trahir Moi Donne-la tous Je vois Tu blagues avec moi Tu joues avec moi En bon coup Votre alcance Récupère-moi l'argent qui se trouve chez lui Immédiatement Non On a mis dans l'heure l'argent Vas-y Récupère-moi l'argent qui se trouve chez lui Fais sortir l'argent Rapidement Mon ami Donne-lui l'argent D'accord Vérifie Essaye de voir Ça suffit Mets-la dans ta poche Tu as vu ce que tu as fait Tu as vu ce que tu as fait Toi Mba Je veux que tout soit éclairé Je veux Que tu me dises ton intention De quel côté es-tu Higoué Je suis de votre côté Donatus Tu es mon ami Je suis de ton côté Je ne peux pas vous permettre De vous battre Non, non, non Arrête de mentir Tu es un traître Tu es un traître Et tu n'es pas digne de confiance Tu es quelqu'un à qui j'ai fait confiance Alors que tu n'étais qu'un traître Donc Mba Tu veux jouer avec Donatus Moi Ça ne marche pas Tu es un méchant Tu es un traître Tu es tout de mal Ça c'est vraiment toi Et si je te voyais encore près de moi Je t'assure Hey Je ne veux plus encore te voir près de moi De n'importe quelle manière Et à partir de ce moment Je ne veux plus te voir près de moi Et n'essaye même pas de le faire Parce que si tu essayais Tu seras une personne morte Tu connais Donatus Tu seras une personne morte Un menteur Et un traître Allons-y Non mais Attends Allons-y Je suis de ton côté Vas-tu te taire ? Taie-toi Donc Tu es si mauvais Maintenant je sais que tu es un imbécile au complet Un imbécile incirconcis Bien nu Sors de ma maison Je dis Sors de ma maison Oh si tu as Mais je dis que je suis de ton côté Veux-tu que je te jette dehors ? Je suis de ton côté Veux-tu que je te jette dehors ? Sors Singe Imbécile Digne pas béni Si je vois encore tes pieds dans ma maison Je te sache Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah Je devrais aller à la maison Comme Ono m'avait dit Maintenant là Il ne me reste rien Absolument rien 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 pour moi exactement je dépenserai un montant de dix mille dollars sur eux dix mille dollars entre pas c'est ce que je ferai vraiment demain nous y sommes déjà fils ils danseront ici papa nous sommes arrivés n'importe comment n'importe où nous les aurons dix mille dollars pour les villageois demain dix mille dollars qui dit qu'on ne va pas gagner ils le verront pas part il y a de l'argent il n'y a rien qu'on ne puisse y réaliser j'aurais besoin de 3000 dollars pour aller fermer la maison de donatus je veux lui montrer que la musique a changé ouais papa est-ce que 3000 est comparable à trois millions ça veut dire quoi 3000 d'ailleurs papa je la rendira 5000 de quoi parle-tu ma fille papa et cody amali tcham tel père telle fille je dépenserai aussi dix mille dollars pour les femmes je serai comme ça papa je dépenserai sur eux ils vont bouffer cet argent ils crieront non non ils viendront préparer nettoyer ici pour nous ils danseront aussi pour nous qu'ils le veillent ou pas je vois pas tu sais déjà mort il ne reste qu'à l'élanterri nous sommes ils sommes déjà arrivés papa tu es déjà le roi ouais il est long via toi ma soeur bella et papa tous ces montants que vous êtes en train de mentionner peut ôter mon coeur de ma poitrine elle peut pas vous savez est ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que le roi prend beaucoup de temps pour choisir son successeur oui papa c'est mon nom selon les informations et mes observations le peuple veut choisir le roi lui-même et si ça n'est le cas nous y sommes déjà parce que l'argent parle papa ma fille chérie si c'est le cas tu y est déjà le roi c'est ça je le suis déjà c'est vraiment très sûr n'a pas peur papa c'est toi le roi peu importe les obstacles papa tu es le roi baisse la tête je veux te bénir tu es béni tu es béni ma fille j'ai entendu que bella elle est revenue avec beaucoup d'argent ce qui signifie que comme elle est revenue très bientôt la bataille entre elle et hélas va reprendre ça me dérange énormément que depuis tout ce temps je n'ai risqué à gagner beaucoup d'argent là je vais aller demander à vous n'a tous mes pardonnés tu es en train de parler de faire de l'argent moi je suis en train de parler regarde moi je veux que toutes ces bêtises cessent nous avons regardé ces choses se passer depuis très très longtemps et c'est maintenant le temps que tout s'arrête tu es sûr que ça va s'arrêter oui ça doit cesser l'argent parle et voilà donc voici l'argent avec l'argent je peux changer vos vies ici et maintenant c'est la partie image de l'isbert je m'appelle clifford la machine à sous ma fille belle belle amoni si vous m'échappez vous tomberez sur ma fille l'argent continuera à parler notre nom de baptême c'est l'argent donc je veux que vous cessiez de travailler pour ce pauvre misérable qui défie clifford quoi qu'il vous donne moi je vous donnerai le double oui 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 exactement il ya beaucoup d'ouvriers dans ma maison et je veux que vous les rejoignez vous tous que vous travaillez pour moi vous ne travaillez pas pour moi je vais vous payer ouais 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 venez dans le royaume du lion pour avoir la paix afin que je vous protège et je veux aussi vous dire que c'est un lépreux et le lépreux ne peut en aucun cas combattre le lion parce que lui aussi désire le trône je suis un lion retourner dans vos maisons respectives hé hé il finit la récrément maintenant vous tous regardez-moi regardez-moi vous tous regardez maintenant mes mains tu dis que tu as l'argent l'argent ne parle pas plutôt regarde mes mains je vous dis que j'ai beaucoup d'argent est-ce que vous le voyez alors peu importe ce qu'il vous a donné peu importe ce qu'il a promis de vous donner je vais le tricler ouais 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 c'est toi le igué c'est toi le igué igué ouais 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 il pense qu'il a l'argent alors qu'il n'a rien écoutez-moi bien peu importe je vais les tripler et je donnerai à chacun de vous 50 50 mille n'est igué igué ouais 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 ça c'est pour le faire taire je sais que tel qu'il est là il chargera encore à sortir de mots ici mais peu importe ce qu'il va vous promettre je vais le tripler l'argent est envoyé pour parler de soi même l'argent ne connaît pas de taille ça ne connaît pas la santé ça ne connaît pas le temps l'argent reste l'argent à tout moment et partout oui 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 je suis qu'il faut je ne fais pas du bruit hum c'est chez lui ici ce qu'il a ne peut jamais très comparé à ce que j'ai il me défie mais aujourd'hui je suis dans sa maison il dit qu'il commencerait avec cinquante mille n'est ce pas exactement je vous ai demandé de quitter sa maison et retourner dans vos maisons respectives en fonction de mes pouvoirs les pouvoirs de lyon personne ne travaille du matin jusqu'au soir on a ce qu'on appelle trois équipes mais vous êtes ici travaillant en souffrance hum vous souffrez travailler ça c'est de l'esclavage ça ne se fait pas en montant il a dit qu'il commencerait avec cinquante mille oui monsieur je suis dans la cour de sa maison avec cet argent en vrac à combien plus forte raison si vous êtes chez moi l'argent n'est pas un problème ma fille bella monnaie vous décorera je ne fais pas de bruit parce que je suis en train de dire que l'argent connaissent ou non la taille au nez diego oku ya n'a pas au nez diego je vais le doubler ouais 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 c'est toi les igwe c'est toi les igwe il va va seulement quitter cet endroit et rentrer chez vous et demain matin venir chez moi pour prendre cent mille chacun igwe c'est toi les igwe c'est toi les igwe ouais 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 les deux je sais que vous êtes toujours des étudiants vous n'allez pas travailler dans mon palais je vous enverrai vous deux à l'école igwe c'est toi les igwe ouais 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 du niveau où vous êtes maintenant jusqu'à l'université ouais 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 c'est toi les igwe c'est toi les igwe ouais 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 je mérite d'être les igwe avec de l'argent et ce n'est que la partie les mérite de l'isbert ouais 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 mais c'est pourquoi tout ça gaspiller l'argent pour rien pas d'investissement on peut pas arrêter ça nous allons bientôt tomber et c'est là parce que tu veux battre bella est-ce que tu peux fermer ta bouche fermer tellement bien si tu n'as rien d'autre à dire tu es avec ou contre nous je ne peux pas être pour ça mais battre pour rien vraiment je ne veux même pas attendre oma regarde si j'étais tout cet après midi c'est que je vais te faire tu ne vas pas aimer je te dis dis moi de quoi tu t'aimènes tu peux pas disparaître de cet endroit tu ne sais même pas c'est que tu vas à la maison laisse moi penser c'est top laisse moi penser ah qu'est ce que t'en sais toi regarde moi celle ci je suis pas en train de la blâmer une petite fille comme ça c'est ma blablabla blablabla non c'est parce qu'elle est toujours à nos côtés voilà pourquoi elle est le courage c'est imbécile d'Onatus avait presque perdu le souffle quand j'ai envoyé ses travailleurs il veut me défie c'est vraiment impossible je lui ai dit ça je lui ai dit qu'il était trop petit pour se rivaliser avec moi je suis la machine à sous c'est vraiment ça je me couche sur l'argent c'est l'argent qui le préoccupe et c'est peut-être qu'il dort 1 et v et v et v papa laisse moi les voir ce qui se passe là bas d'accord laisse moi manger moi laisse moi les découvrir j'arrive et c'est qu'est ce qu'il y avait toujours avec nous non je souhaite que tu viennes continue manger ta viande ÈZE laisse Zé where it will be a heeey Papa ! Oui, mon argent, le sac d'argent, il n'y en a pas... Je n'ai pas aונys buyesé ! Mon argent est pas ! Mon argent ! PAPA, un agent ! Quelqu'un dit qu'il lui avait vu avec ses sacs d'argent, Oh. Il a buyesé ! C'est dans quelle banque ! Dis-moi quelle banque? La banque d'où? Hein, papa? Calme-toi d'abord. Calme-toi. Papa, mon argent est parti. Mon sac d'argent est parti. Ça va. Ça va. Ça va. Va t'asseoir. Hé! Ma fille, viens t'asseoir. Papa, ne me dis pas ça. Mon sac d'argent est parti. Ne t'en fais pas. Papa, ne me dis pas ça, s'il te plaît. Je vais m'en occuper. Va t'asseoir, s'il te plaît. Va t'asseoir. Oh, mon Dieu. Laissez-moi appeler Eze. Laisse-moi appeler. Je dois appeler Eze. Je dois appeler Eze. Oh. Hé. Que ça ne soit pas ce que je pense. Hé. Réponds, 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 réponds. Réponds. Allô? Eze? Où es-tu? As-tu pris mon argent? Sous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous Est-ce qu'ils ne sont pas là? Madame, y a-t-il un problème? Nous cherchons le roi et la princesse. Je ne les ai pas vus de mes propres yeux depuis le matin. J'étais en train de toquer à leur porte-mère. Aucune réponse. Mais Hiko nous avait demandé de venir prendre 100 000 Neira aujourd'hui. Oui, 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 oui. Euh... Vous devez attendre. Peut-être qu'ils dorment encore. Vous devez attendre si vous le souhaitez, hein, madame, s'il vous plaît. Dormir à 7 heures? Ok, y a pas de problème. On va attendre. Ah, on attend. Hum... Musique Comment oses-tu barrer ma route? Tu es folle? J'ai appris que tu te promènes partout. Parlons aux gens que j'ai trouvé mon argent dans la prostitution. N'as-tu pas le respect? Pas de respect dans ta tombe, oui. Es-tu stupide? Hein? La prochaine fois que tu bloques mon chemin pour des histoires inutiles, je vais t'envoyer un enfer. Je te le promets. C'est vrai ça? Voyons qui en aura la première. ... 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